Bonjour à tous, aujourd'hui, le Nishmat Amram Yonah Ben-Chana, si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Sanhedrin Perekzayin, Mishnah Zayin. On t'a miséreux à la mollech, nous devons vivre jusqu'à la mollech et qu'il s'ouvre à la mollech. Il s'ouvre à la mollech et qu'il s'ouvre à la mollech. Il s'ouvre à la mollech et qu'il s'ouvre à la mollech et qu'il s'ouvre à la mollech. On continue à détailler les différents intérêts, les différents interdits de la Torah sur lesquels on est passible de Chiyoub, Skila, de lapidation. Et avec, à présent, on commence avec Notan Mizar Ola Moller, celui qui donne, qui transmet son fils au mollech. On va expliquer ce qu'on a exactement au mollech. Et après, on va parler de quelques pratiques de sorcellerie. Donc, Anotan Mizar Ola Moller, celui qui donne sa progéniture au mollech. Au mollech, c'était une forme, c'est discutant, on avait rapporté déjà depuis la Mishnah Galette. Est-ce que c'était une Avodazara ou c'est uniquement un usage païen qui ressemble à la Avodazara, mais qui n'est pas vraiment à la Avodazara ? En tout cas, le principe, c'est qu'on prend le fils, on le donne à des moines qui vont ensuite le faire passer entre deux feux. Le Rambam précise qu'il y avait une erreur pendant longtemps. D'ailleurs, même moi, je me suis trompé dans ça, en fait. Tout celui qui n'a pas étudié de fond le sujet, il a l'impression, quand on lit la Torah, qu'on donne son fils au feu. On fait passer l'autre cité de mes erreurs. Vous ne ferez pas passer vos enfants dans le feu. On a l'impression qu'on brûle les enfants. En réalité, la Gemma précise bien nettement qu'il s'agit en fait de deux rangées de feu, apparemment, ou plutôt un barrage de feu, apparemment c'est discuté. On les donne à des moines, et puis ensuite les moines et le père ensemble vont faire passer... C'est une forme de baptême, je ne sais pas en revendant de quoi, si c'est de la Vodazao, si c'est autre chose. C'est un peu flou comme sujet. En tout cas, personnellement, si on l'étudie de fond, c'est sûr qu'on finit par comprendre, mais personnellement, je n'ai pas étudié de fond. Et donc, on le fait passer dans le feu. On est rapporté une discussion parce que c'est de la Vodazao, c'est quelque chose qui ressemble. Donc le Passouk nous dit comme ça, l'administrat nous dit comme ça, « Anotani Mizarro la Molaire, celui qui transmet le fils au Moloch, il traduit le rabbin Zadokkan. » « Enokhaya va tshimsor la Molaire ve'yavir ba'esh. » « Il ne sera pas cible de mort uniquement s'il est fait, il faut deux conditions. » « Chimsor la Molaire, qu'il le transmet au Molaire, c'est-à-dire au moine du Molaire, et ensuite ve'yavir ba'esh, et qu'il le fasse passer activement, lui-même, le père, le fasse passer à l'intérieur du feu. » Soit dans le barrage de feu, soit entre les deux rangées de feu. « Masar la Molaire ve'yavir ba'esh. » « S'il a donné au moine, mais ce n'est pas lui ensuite qu'il a fait passer, qu'il a fait entrer le fils dans le baptême, comme ça. » Ou encore « Evir ba'esh, ve'yavir ba'esh. » « Il a fait passer dans le feu, mais il n'a pas donné au moine. » « C'est lui-même directement, il est arrivé, il a directement fait passer son fils. » « Enokhaya, il ne sera pas cible de connaissance à mort. » « Hatsimsor la Molaire ve'yavir ba'esh. » « Jusqu'à qu'il le transmette au Molaire, donc, et qu'il le fasse passer au feu. » « C'est une insistance, mais en tout cas, je propose de faire tout de suite le Barthénora, parce qu'après, quand on va changer de sujet, au lieu de revenir, ça va alourdir un peu trop. » « Shimsor la Molaire, qu'ils le transmettent au feu, au Molaire, à cette forme de pratique païenne. » « Moshro be'yad hakomrim. » Ça veut dire quoi qu'il le donne au Molaire ? Le Molaire, c'est apparemment une forme de statue ou quelque chose. Si on va selon la vie, c'est la Vodazara, cette Mishal va selon cette vie, effectivement. Donc, « Mosro be'yad hakomrim. » Il le donne dans les mains des moines. « De'yavir ba'esh. » Et qu'il le fasse ensuite passer le feu. « Ma'avir au mitzadze le tzadze. » Il le fait passer d'un côté à l'autre côté. D'accord ? Ça, s'il y avait un barrage de feu, donc, il fait passer son fils au-dessus. « Adshimso » donc, la conclusion de cette première partie, c'était « Adshimso » « Ve'yavir ba'esh. » « Jusqu'à qu'il fasse les deux actions. » De le transmettre au moine, puis ensuite, de le faire passer, lui aussi, dans le feu. « Chez Neymar, comme le Pasoukdi, il y a deux versets. » « L'Otitène, le Havir. » « Tu ne donneras pas ton fils pour le faire passer. » Regardez le sens factitif. « On fait faire la chose. » C'est pas qu'on le fait. « L'Otitène, tu ne donneras pas ton fils, le Havir, pour que d'autres le fassent passer dans le feu. » « Ve'yavir, un autre Pasoukdi, ve'yavir, un autre Pasoukdi, cette fois-ci. » « Un, le premier, c'est dans l'Aikra, Yutret. » « Et l'autre, c'est dans l'Aitvarim, Yutret. » « L'O'himatseh b'cham avir b'no'bito ba'esh. » « Le Pasoukdi, vous n'aurez pas, dans votre peuple, en ton sein, Israël, vous n'aurez pas des personnes qui font passer leur feu, son garçon ou son fils dans le feu. » « Et là, cette fois-ci, on s'adresse à toi. Tu ne feras pas passer ton fils dans le feu. » « On juxtapose les deux, et on déduit. Tu ne donneras pas à une autre tierce personne, et toi aussi, tu ne le feras pas passer. » « Aussi bien que dans le premier, on parle de faire passer dans le feu, là aussi, on parle de faire passer dans le feu. » « Et une fois, donc, factitif, on fait passer aux moines, on donne aux moines qui font passer, et une autre fois, avec le Père qui fait directement passer, les deux ensemble, donc on déduit. » « Deuxième partie de la Mishnah, on va parler un petit peu de sorcellerie, spiritisme. » « Je ne l'ai pas vue explicitement, mais spiritisme, c'est interdit par la Torah, bien sûr. » « Il y a même un chiyouskila, apparemment. C'est le même principe. Regardez. » « Baal-Ov, c'est pitom, ha-met-a-ber-me-chichyot. » « Le Baal-Ov, il y a un passouk, ils sont ennés plus en fin dans la Torah, dans quelques endroits. » « Baal-Ov, ve-i-de-oni, ve-dore-shalametim, il y a plusieurs formes de sorcellerie. » « Loï-mat-se-be-cha, et Baal-Ov, je ne sais plus comment c'est dit, me-cha-chef, me-on-en, me-cha-chef, il y a toutes sortes d'actions de sorcellerie interdites. » « Et la Torah le précise. En tout cas, il y en a deux sur lesquelles on est khayavskila, qui sont le Baal-Ov et le i-de-oni. » « Le premier, c'est le Baal-Ov. » « Je ne sais pas s'il y a un intérêt à le traduire. D'abord, je ne sais même pas le traduire. C'est quoi le Baal-Ov ? » « En tout cas, c'est quoi le principe ? » « Il interroge les morts pour connaître l'avenir avec des pratiques sorcières. » « Et le Barthes-Nora, regardez dans le diable en mâtre du Barthes-Nora, il dit qu'il v'ha-med-aber. » « Il y a marquette dans le Mexien, paithom, ha-med-aber, me-chirio. » « Comme c'est que c'est une seule chose. » « Un pitom qui parle de shirio, c'est l'aisselle. » « Un pitom qui parle de son aisselle. » « En réalité, le Barthes-Nora dit qu'il y a deux choses ici. » « Le 3-se-dom-tov-org prouve que c'est comme ça. » « Pitom, ve-ha-med-aber, me-chirio. » Concrètement, deux sortes de pratiques sorcières pour interroger les morts. Soit il prend un cerveau, une tête de squelette, il la prend, comment ça s'appelle le français ? Un crâne, d'accord, il prend la tête quoi, une tête où la chair est complètement partie, il n'y a plus de muscles, il reste uniquement, les mots m'échappent, désolé. La boule-golette, d'accord, on s'est compris. Il reste uniquement la boule-golette, toute la forme de la tête, donc de sous-squelette, et il y a une technique, je ne sais pas, il fait brûler le non-sens, il prononce quelques formules de sorcellerie, et le mort se met à lui parler. Ça c'est le pitom. Pitom c'était appelé au nom d'un certain sorcier, il y avait un sorcier qui s'appelait pitom. Comme ça, Rachi rapporte, ça rapporte dans ce turn-on. Ah mais d'abord, Mishikrios, encore une autre pratique, je ne sais pas exactement comment il le fait, il met la tête du mort sous le bras, et il l'interroge d'une certaine manière, et puis d'un coup le mort se met à parler. À la différence de Doresh à la Métim, l'agmal précise, ça rapporte ici dans le Toschitum Tov et dans le Tifras d'Israël longuement même, une autre manière d'interroger les morts, cette fois-ci, mais en espérant avoir un souffle d'impureté, un roi Khatoma, qui va régner sur lui, en se mettant à jeûner, à se mortiper, puis ensuite en allant dormir dans un cimetière. Celui qui fait ça pour interroger un mort pendant l'avenir, il ne sera pas passible de mort parce qu'il ne sait pas adresser lui directement, il n'a pas fait parler le mort, mais il s'est uniquement mis en condition pour que le mort lui parle. Par contre, celui qui fait les autres pratiques qui sont apportées dans le Mishnah, et je déduis de là celui qui fera du spiritisme aussi avec les super techniques, le verre tourné, je ne sais pas trop quoi, je déduis nettement qu'il y a un chiouf skila gamour sur ça, parce qu'il interroge directement l'âme. Entre parenthèses, il y a ici dans le Tifras d'Israël, il y a le Boaz, le Tifras d'Israël est partagé en deux explications, lui, il y a Khin et le Boaz. Dans le Boaz, il rapporte au nom du Rabbi Yaakov Chagiz, que toutes ces pratiques n'ont plus aucun effet à notre époque, depuis déjà 250 ans, 260, 300 ans en arrière déjà, ça n'a plus d'effet, je ne sais pas, pourtant, il y a des témoignages que le spiritisme marche, je ne sais pas, soit oui, soit non. Tout le monde raconte, c'est intéressant ce qu'il rapporte, que tous ceux qui parlent de spiritisme, que ça marche, personne ne vous dira « ouais, je l'ai vu ». Tout le monde dira « ouais, mon copain il l'a vu ». Finalement quoi, il y a un copain qui est déjà venu, qui a dit qu'il l'a vu. C'est discuté, est-ce que oui, est-ce que non ? En tout cas, peu importe quoi, la pratique elle-même, elle interdite, même si une mort ne vous répond pas, donc ce n'est pas la peine d'interroger. D'accord ? Béidéoni, idéoni, c'est une autre forme de source-abrique pour interroger l'avenir. Cette fois-ci, c'est qu'on prend un os d'un animal qui s'appelle le idéoni, on expliquera, le partenariat nous décrivra exactement quel type d'animal, c'est un animal très original, qui ressemble à un être humain, mais qui a un cordon ombilical qui le rejoint à la Terre. Et celui-ci, donc si on prend un os, on le met sous la langue, et ensuite en prononçant quelques formules sorcières, on pourra connaître l'avenir en lui demandant son avis. Il se dévoilera, il parlera, donc, et ça, c'est aussi une pratique interdise. Arélu biskila, celui qui fait la pratique, il est khayab biskila, passible de l'habitation. Par contre, vaniche al-bahem be'azara, par contre celui qui les interroge uniquement, d'accord, celui qui va voir le marabout pour qu'il fasse la pratique, pour qu'il l'interroge, alors, il sera uniquement be'isur lav, un interdit, il sera, je ne sais même pas s'il sera loqué, parce qu'il n'a pas fait d'action, mais je ne sais même pas, il ne sera pas loqué. En tout cas, altifno est la ovote, vous n'aurez pas le droit d'aller voir les ovotes. C'est un interdit d'aller voir un marabout, un interdit de la Torah, mais on n'est pas passible de ce qu'il a uniquement si on fait la pratique. C'est clair, on fait à présent le partenroi, ov zepitom, on a vu que le ov, le bal ov, c'est le pitom, c'est quoi un pitom ? L'okar gulgolet, alors il nous explique la pratique le partenroi, l'okar gulgolet, je le met, il prend, c'est une cervelle de mort, les akars shinitakel abasar, après que toute la chair a été rongée, il reste uniquement le, 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 le... Bon, il reste uniquement la cervelle, je ne peux plus le mot, c'est pas grave, le crâne, osseux, l'os, d'accord, la cousa, L'okar gulgolet, je le met, l'akhar shinitakel abasar, on m'aktir la, et il lui offre, il lui brûle une autre sens, et il l'interroge sur l'avenir, et elle lui répond, donc on a vu le partenroi, il a écrit, comme si c'est une deuxième chose, parce que c'est effectivement une deuxième sorte, celui qui parle depuis son aisselle, comment il fait ? Il y a une autre pratique, donc de faire parler le mort à partir de son aisselle, cette fois-ci c'est l'autre sorte encore, c'est le ideoni, il y a un animal qui, son nom, il s'appelle le yadua, et sa forme, elle est comme une forme humaine, sur sa tête, ses mains, et ses pieds, et par son nombril, elle est revenue, elle est rattachée, elle est retenue par un cordon obligilical, qui le rattache à la terre, car de là-bas est sa vitalité. Bon, je vous remercie la toute autre, lorsqu'on veut la capturer, si ça vous intéresse, il faudra, vous prenez un arc et des flèches, vous allez, et vous visez le cordon qui est relié à la terre, vous lui coupez là-bas, jusqu'à ce qu'on réussit à le couper, et quand on a réussi à couper ce cordon, alors elle meurt tout de suite. Et c'est ce qu'on appelle, dans le chasse, de temps en temps on en parle, l'homme de Tours, pour une ville apparemment qui va s'appeler Tours. Alors là, c'est la fin de la Mishnah, où on a vu que celui qui les interroge, pas celui qui fait la pratique, mais celui qui les interroge, celui qui va et qui l'interroge, pour lui demander l'avenir, comme, il y a un rapport au soir, où Shaul avait fait ça, il était parti voir la sorcière, pour parler, pour revoir Shmuel, alors que Shmuel, le navi Shmuel était déjà décédé, alors il sera Beazara, et le transversal en lave de Altifnou, elle a au vote, vous n'interrogez pas, vous n'irez pas voir les au vote, les devins, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée, plan de la sache, raconte au selan.